Démarrons avec l'artiste chanteur ivoirial Kérosen En effet, le chanteur a encore fait parler son coeur Il a offert plusieurs mots aux habitants de la commune de Yomoubo Avec tout ceci, comment ne pas s'être innové ? Le son est mécan, très trinquin Il m'a doublé progrès Pour rien comme ça, on te jalouse Ton coeur est blanc, il te veut du mal Tu es gentil, ils sont méchants Toi-même, tu comprends rien En réalité, la réalité, moi je te le dis C'est ta lumière qui domine la queue noire Ne les calcule pas, tu as la grâce et Dieu suis toi Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer Tu as la grâce et Dieu suis toi Élevé, 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 tu seras élevé Quelques soient ceux qui t'ont fait pour te déterrer Quelques soient ceux qui t'ont fait pour te déterrer Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance Eux, eux, ils font tout Et eux, eux, ils font tout pour que tu tombes Mais toi, tu dois les ignorer En Dieu, Is Tiant, il faut pas avoir peur Rien ne peut t'arriver Ta mission, c'est tout c'est Dieu qui a tracé Et même ils vont le constater Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi Élevé, élevé, tu seras élevé haut Quel que soit ce qu'ils vont faire pour tes rêves c'est zéro À bout de cabango, tu seras élevé Élevé, 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 tu seras élevé haut Chaque soir, ce qu'ils vont faire pour tes rêves c'est zéro Des essais sautis au toi, tu seras élevé Vous pouvez savoir quoi ? Bonjour aux avant, monsieur le journaliste Merci d'être venu chez vous ici Merci d'être venu chez vous ici Ici, vous êtes à une aide d'un gène Entretenue générale du bord C'est une unité, une unité De production d'huile de palme L'huile de palme qui s'offre à partir de la matière première Qui sont des régimes de graines Des régimes de graines On est plutôt en matière de lumière Pour obtenir l'huile de palme Ces régimes-là sont opposés à celui-ci qu'on appelle le convoyeur Qui transportent des régimes dans les stérilisateurs Qui sont des cillots, des puissants, des régimes de graines Donc je vais le voir Vous pouvez Voilà, donc, d'abord, dans le trou des convoyeurs Les régimes sont transportés automatiquement dans ces stérilisateurs On appelle ces stérilisateurs Ce sont des pattes Qui sont destinées à faire cuire les régimes de graines À partir de la vapeur La vapeur qui est produite par Une chaudière qui est installée de l'autre côté Donc, une fois que les graines sont cuites On les déverse par les trous-là On les déverse automatiquement dans ce convoyeur Et ce convoyeur qui est permis de transporter les régimes cuites Vous venez De transporter ces régimes-là de cette faille Dans ce qu'on appelle un égratoire Un système de graines Pour pouvoir dégrainer les régimes C'est-à-dire séparer les régimes de graines Quand le régime arrive ici Celui-ci, il tourne Et puis il sépare les grains Voilà les grains Ici, normalement, on reçoit les rafs Ce qu'on appelle les rafs C'est-à-dire les régimes débarrassés des grains Et ces grains-là Normalement, ils sont censés passer par ici Ils montrent par ce vis Un vis convoyeur On l'appelle un vis convoyeur Qui transporter les graines dans le mortier Comment on appelle ça les gars ? Malaxer Voilà, ça transporter dans le malaxer Ce malaxer, son rôle C'est de piler Comme le faisait normalement traditionnel Piler la graine Donc une fois que c'est pilé Ça descend dans la presse Pour presser Et séparer C'est un résidu C'est un résidu-là C'est un résidu-là C'est un résidu-là Alors le jus, il descend ici Voilà Venez voir Le jus, il descend ici Et il est réchauffé Il est réchauffé par le principe de la vapeur Vous voyez cette tuyau-là Quand la vapeur est dedans à l'intérieur Qui rechauffe le jus Pour remonter l'huile à la surface du magma Et cette huile qui remonte à la surface du magma Va être aspirée par la machine Qui est là, le moteur qui est là Pour transiter Et venir Dans ce parc Ce sont des bacs en fait de décantation Ça dit, grâce à ce bac-là Il y a un système de vaporisation Pour réchauffer Pour réchauffer Cette huile Qui vient ici Cette huile est une fois de plus réchauffée Avec le système de la vapeur De sorte que l'huile se sépare Du jus Du magma qui est en bas Et l'huile L'huile se sépare Et remonte à la surface Et cette huile passe par là Pour venir dans ce qu'on appelle Le deuxième bac de décantation Et Dans ce bac de décantation Il y a également un système de vaporisation Qui réchauffe l'huile qui vient ici Et l'huile qui vient ici Elle est réchauffée pour être séparée De l'eau Parce que pour que l'huile soit suffisamment séparée de l'eau Pour qu'on puisse obtenir de l'huile réelle L'huile brute L'huile rouge Et cette huile là remonte à la surface Et Retombe par Le système qu'on a mis en place ici Retombe Dans Le troisième bac Et dans ce troisième bac là C'est de l'huile finie C'est de l'huile totalement finie C'est de l'huile propre Qui descend dans ce troisième bac Et cette huile Est transférée Dans ce bac là Qui est là-bas C'est de l'huile finie C'est là-bas qu'on prend cette huile Pour la transporter Dans les sillons qui sont là-bas Les sillons de stockage Les gros sillons qui sont là-bas de stockage C'est là-bas qu'on stocke l'huile Pour que les acheteurs viennent récupérer Nous avons un autre système encore Au lieu de stocker l'huile dans ces sillons-là On peut les mettre dans ces fûts Dans ces barriquins Donc ce que vous voyez à côté de l'huile Ce sont des fûts qui sont remplis d'huile Prêts à être évacués sur le marché Donc il y a des bidons Et ces fûts Il y en a plein Il y en a d'autres là-bas Et au fur et à mesure Les acheteurs viennent chercher Alors ici nous avons deux unités de production Celle que je viens de vous présenter C'est la première unité Et je vais vous présenter une autre Qui est en fait la première unité Avec laquelle nous avions commencé ici Qui est totalement derrière vous Ce que je viens de vous présenter C'est une unité automatisée Totalement automatisée Et qui marche à la chaîne Totalement automatisée Et qui marche à la chaîne Ici Le chef qui est derrière vous C'est par là que nous avons commencé Là elle était mécanique Nous avons commencé d'abord Mécaniquement Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on vient Avec les régimes de graines On n'a pas besoin de les déposer On ne les dépose pas là Pour les convoyer automatiquement Ici Les régimes de graines Elles sont dégrenées à la main Puisque c'est un mécanique On les dégraine à la main Et on les met dans ce stérilisateur Pour les faire cuire Ici Pour les faire cuire Alors la partilité ici C'est que avant Quand on a commencé à travailler ici On n'avait pas encore le système de vaporisation Avec la chaudière et les vapeurs Donc qu'est-ce qu'on faisait ? On prend du bois de chauffe Pour faire du feu en bas Voilà On prend du feu en bas Pour faire cuire La graine Qu'on a dégrenée à la main Donc Au fur et à mesure On a évolué Et on a installé Le système de vaporisation Donc désormais Ici Très bien-même On met la graine A la main Dans ce lieu là La graine est cuite Avec l'abattuère Et une fois que La cuisson obtenue On ouvre On ouvre Ce parois là Pour que la graine descende ici La graine qui descend ici Quand on va Elle est censé remonter Dans le bac de préparation Par ce biais là Mais Comme c'est un mécanique Quand ça descend là On le prend dans le seau Et on le met ici On le met ici Et il y a un moteur qui est en haut C'est ce moteur là Qui tire la graine Pour l'amener Jusqu'au malacteur C'est un malacteur Qui pile la graine Comme l'autre Une fois que c'est puné Ça descend Ça descend Dans la presse Qui est là Et la presse Vous voyez C'est une presse hydraulique Une presse hydraulique Un système de verin Une fois que La graine La graine La graine La graine Pile tombe dans la presse Elle est pressée Et naturellement Le jus Descend ici Le jus Descend ici Et là dedans Il y a également Le système de vaporisation Pour pouvoir réchauffer Pour faire cuire Pour faire bouillir L'huile qui est dedans Et le jus Pour faire remonter l'huile L'huile remonte à la surface Descend ici Le même système L'huile est réchauffée Ça monte à la surface Ça descend ici Et là C'est l'huile finie qui descend Donc cette huile finie également Monte l'autre côté Monte l'autre côté Pour aller dans les sillons Le stockage Donc on a deux systèmes On a deux circuits de production ici Qui nous donnent une forte capacité De produire de l'huile En quantité suffisante Le seul problème que nous avons aujourd'hui C'est le problème De fonds de roulement Il nous faut un fonds de roulement suffisant Pour pouvoir acheter suffisamment de graines Pour pouvoir produire C'est là notre problème Parce que les deux systèmes Correspondent Au système de P15 ou P20 Pour pouvoir produire beaucoup de graines Beaucoup d'huile Donc on a besoin de beaucoup travailler On a besoin de beaucoup de fonds de roulement Pour pouvoir acheter la graine Et puis augmenter notre capacité de production On a de la plantation Mais ça ne suffit pas Parce que le système Aujourd'hui installé ici Nous permet de produire beaucoup Donc c'est le fonds de roulement qui manque Voilà un peu présenté le système de production Alors à ce système de production De l'huile de palme rouge On a associé Institut de production D'huile de palmisse Que j'ai envie d'expliquer Et rien ne se faire Tout se transforme Donc l'huile de palmisse On va absorber On va absorber A partir De ces déchets Alors qu'est-ce qu'on fait De ces déchets Qui proviennent De la production De l'huile rouge De ces déchets On tire les noix On prépare On met ici Dans cette machine Qu'on appelle La défibreuse On la met dedans Et cette défibreuse Sépare D'un côté D'un côté Il y a C'est vrai Et de l'autre côté Il y a Les fibres Donc lui son rôle C'est de séparer les deux Après Soit que les deux Sont séparés Ça Les fibres Là sont utilisées Pour alimenter La chaudière Pour produire De l'énergie Ça c'est celui Et Les 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 grains Obtenus On les prend Et On vient S'emmâcher On les met dedans Et ça On appelle ça La concasseuse Son rôle C'est de casser Les grains Qu'on a mis dedans Pour séparer L'amande De coque L'amande Séparée De coque Les coques Vont aller servir A la production De l'énergie De la chaudière Et puis Les amandes Vont servir A la production De l'huile de Palmis Donc l'huile de Palmis peut être Produite de deux manières On produit l'huile de Palmis On presse à froid Soit On peut Griller Les amandes Ou les presser Donc cette machine Cet espace là Serre à sécher Les noix A sécher Les amandes Ils sont ensuite Transportés Dans cette machine Il y a une braise Pour les huiles De Palmis On met là C'est pour lui L'huile de Palmis Alors Quand on met Les amandes Ici Elles sont pressées Par ça Puis le Palmis sort Et La pire On va récifier Ce qu'il reste Qu'on appelle généralement Moche Mais en tout cas Les résidus Constituent Les éléments Qu'on utilise Pour fabriquer Les aliments De bétail Les pur Les porcs Les poissons Voilà Donc vous voyez Que la graine Rien ne se perd On fabrique De l'huile rouge On fabrique De l'huile de Palmis Et les résidus Servent à alimenter Le bétail Mais mieux Les deux huiles produites Peuvent servir A autre chose Que d'être vendues De façon brute Nous sommes en train D'installer Un système Pour produire Du savon Du savon A partir de huile rouge Et De huile de Palmis Voilà le système Que nous avons installé Vous voyez Vous voyez Ça aussi Ça se fait A partir De la chaudière De la vapeur Donc vous voyez Ce tuyau Ce tuyau Tu vas là Ça va sur la patame Tu vas là C'est pour transférer C'est pour transférer La vapeur Sur les machines Qui sont installées Les machines Qui vont servir A la production du savon Et qui sont sous La patame de l'eau Donc Et là Avec l'huile rouge Et l'huile de Palmis Nous pourrons produire Du savon Nous allons produire Du savon Nous allons produire Du savon Puisque les machines Est déjà Là Ça c'est ça C'est la chaudière C'est notre central énergétique C'est de là C'est de là Que nous tirons toute l'énergie Pour pouvoir travailler Sur les machines Sur les sillons Et dans la production du savon Celle-là Alors comment ça se passe Ici Ça résoudit On provient De l'écranage De l'écranage De l'écranage Ceci reste On les met dans Vous pouvez On les met dedans On a quelques bois de chauve Un bois de chauve On les met dedans Donc on sert Ceci là On les met dedans Pour produire de l'énergie C'est ça Qui nous sert Et c'est cette énergie Transférée Dans les différents zones Qui nous permettent De faire cuire Ou de décanter notre cuite On appelle ça Et voilà La chaudière Donc voilà un peu Le système Le transport Ici C'est dur Là Ça produit l'énergie Mais La vapeur Est produite Et faisant En particulier Bien ici Pour être distribuée Dans le système Donc voilà un peu Monsieur le journaliste Pour faire plaisir J'espère que j'ai répondu A votre préoccupation Voilà Mais les dossiers Qui travaillent ici Appelez le docteur 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 Tout l'espace Ici en électricité Nous avons installé ça Ça nous a coûté suffisamment cher Et avec ce transforme Et avec ce transforme On peut même alimenter Les dirigeants Ils ont connu Et c'est cette énergie également Que nous utilisons Pour faire certaines choses Voilà un peu ce que je voulais vous ajouter A ce que je veux dire L'huile est consommante Mais nous Nous ne sommes pas pour le moment Destinés A la consommation immédiate A la consommation immédiate C'est à dire Les normes techniques Autorisées Et nous ne les avons pas pour le moment Pour pouvoir consommer l'huile sur place Donc nous nous conseillons pour le moment A tous ceux qui viennent ici De consommer cette huile-là directement Cette huile est destinée Spécifiquement à la vente Il y a des grandes structures Qui sont chargées de les transformer En huile de table Ou bien un savon Ou bien un produit cosmétique Etc Voilà Sinon l'huile est consommable C'est la richesse Non Je ne fais pas la promotion de la richesse Plutôt Je fais la promotion de la création Ce qu'on appelle la valeur ajoutée En économie On appelle ça la valeur ajoutée Il faut pouvoir transformer Nos matières premières Pour avoir une valeur ajoutée La valeur ajoutée Nous permet de créer la richesse Mais En même temps que nous créons la richesse Nous permettons A ceux Qui veulent être riches D'être riches Entre guillemets Nous donnons du travail A des sans-travail Nous leur donnons du travail A eux De profiter de ce qu'on leur donne Pour devenir riches Donc Pour répondre d'une manière globale Nous faisons la promotion de la richesse Mais pas de notre richesse Nous faisons la promotion de la valeur ajoutée Pour créer de la richesse A partir de nos matières premières Il faut les transformer C'est pour ça que les unités industrielles sont importantes Même si elles sont petites Elles sont appelées à grandir Mais il faut déjà commencer quelque part Parce que nos matières premières sont là La graine est là Il faut pouvoir la transformer Voilà Donc nous faisons la promotion Effectivement De la richesse Mais en créant En créant de la valeur ajoutée C'est la valeur ajoutée Voilà Aujourd'hui L'usine que nous avons ici Comme je vous l'ai dit Nous sommes avec deux unités de production Nous avons la possibilité La possibilité je vous l'ai dit De produire 30 tonnes d'huile par semaine Si nous avons la matière première 30 tonnes d'huile Ça correspond à 150 tonnes de régime des graines Ça ne coûte pas moins de 10-15 millions Si il y a de l'argent On produit 30 tonnes d'huile par semaine Ça fait 150 tonnes de régime par mois à peu près Ça fait beaucoup d'argent Vous comprenez que nous n'avons pas ça Alors, s'il y a de bonnes volontés Qui peuvent nous venir en aide Pour pouvoir faire, pour pouvoir promouvoir cela Pour permettre à ceux qui ont besoin de travailler Et de venir travailler ici Ça nous fera plaisir Parce que plus il y a de la graine Plus il y a de la main d'oeuvre Nous voulons faire travailler les jeunes et tout le monde Mais il faut de la graine Il faut de la graine Voilà un peu notre problème Sinon, la capacité que nous avons ici C'est de 30 tonnes d'huile par semaine En moyenne La graine ne manque pas Moi-même ici J'ai quelques hectares de palmiers à huile Mais ça ne suffit pas Et à Gagnoua Comme à côté de Gagnoua À Guimeroa À Isia Même à Divo Ici Et vers... Il y a de la graine partout On peut trouver la graine Il y a de la graine Mais il faut l'acheter Parce qu'aujourd'hui Le paysan Qui a son champ de palmiers Il n'attend pas que tu lui prennes la graine Et que tu lui dises Je vais te payer plus tard Il faut... C'est du tic tac Dès que vous allez à Port-Champs Il a pesé sa graine Il faut la payer tout de suite Donc vous verrez que ça fait un problème Le financement à la base Sinon, il y a de la graine Achim Kouyo La consagère De Sylove Une EG La 6 Elle est employée Comment ils s'appellent ? Roland Elle est employée Kouiba Rangéna Monsieur Abou Monsieur Housouman Et Monsieur Gerbeck Voilà Nous travaillons en complicité Ok Nous travaillons bien en complicité On s'entend très bien On n'a pas de soucis sur le site Euh... La société S'est étalée à Gagnoua En tout cas ça nous fait du bien Ok ? D'abord ça nous produit Ça fait que nous travaillons Et... Les moyens que nous avons Mais surtout Ce que le Président a dit C'est la matière première S'il y a la matière première On peut encore plus travailler Donc c'est un peu ça Sinon euh... La société nous arrange Les présentations de la société nous arrange En tout cas Voilà S'il y a quelque chose Mais... Mais... Vous savez Chacun a sa manière de boire les choses Voilà Quand tu sais d'où tu viens Quand tu sais ce que tu es Dans la famille que tu as Mais tu n'as pas besoin d'aller Errer dans le point Dans le foumois Dans le maquiller Et autres Quand tu ne travailles pas Quand tu n'as rien Tu ne peux pas Tu ne peux pas aller boire quelque chose Mais tu ne peux pas aller manger Quand tu veux Voilà Donc c'est ça d'abord Ok ? Voilà C'est d'avoir sa vie Quand je sais qu'il y a des enfants Que je dois mettre à l'école Mais il me faut travailler C'est pas aller fumer la drogue Tu vas faire que je vais mettre mes enfants à l'école Parce que j'ai été à l'école Donc... Voilà Surtout la chose Voilà c'est qui m'a incité Voilà c'est qui aussi a incité les autres A venir travailler On veut travailler de nos doigts Pour avoir notre richesse C'est pour dire à mes amis A mes camarades Que... La meilleure manière de vivre C'est de travailler Voilà Quelqu'un me disait Quand tu n'as pas l'argent Tu n'as pas le dimanche Et c'est la meilleure des choses Quand tu vas quelque part On leur dit Dimanche il faut aller travailler pour papa Deux mille Et quand tu vas dormir Tu n'auras pas les deux mille Donc il faut travailler Je leur ai dit Dans ma zone de sous-chose Venez travailler Cherchez du travail Et puis demain Je serai à l'aise Voilà un peu Et qui crée un fumoir Pour un enfant Celui qui sait qu'il a un enfant Et qui crée un fumoir Dans le fumoir Qui va là-bas C'est des jeunes Ok Tu vas aller dans ce fumoir Tu vas trouver ton enfant Qui est là-bas Toi mais tu l'as créé Tu fais quoi ? Qu'est-ce que ça te donne comme chose ? Non C'est pour leur dire juste Créer des sociétés Où on peut travailler Voilà C'est pas le fumoir C'est pas le fumoir C'est pas le fumoir C'est le fumoir Créer des sociétés Créer des sociétés Les jeunes vont travailler Il y a des gens qui ont envie de travailler Ils ont envie de travailler Mais quand il va là Il n'y a rien Quand il va là il n'y a rien Quand il va là il n'y a rien Il veut aller d'aller où ? Il dit bon Pour aller pour bien scancer Il va d'aller le fumoir Donc s'il y a des sociétés On peut travailler Les jeunes vont travailler Voilà un peu Personnellement je suis d'accord Avec ce que mon amie Je viens de dire Mon amie qui est des sociétés Qui est de créer des fumoirs Pour détruire la jeunesse ivoirienne Aujourd'hui Il faudrait qu'on crée des sociétés Pour que la jeunesse ivoirienne Que son travail Et réussit aujourd'hui Bon écoutez Je les appelle tout à l'heure Moi je les appelle mes enfants Et on donne une réponse Quant à ce qui concerne la nécessité De plutôt créer des entités Qui produisent de la richesse Que des fumoirs Qui détruisent Je réagis là dessus Parce que En tant que cadre En tant que responsable Et peut-être même En tant que Politicien J'ai quand même un mot à dire Par rapport à ça Les fumoirs ça détruit Ça tue la jeunesse Et ça hypothèque l'avenir De la nation Et bien donc Je pense que Si nos amis Nos camarades Que ce soit Les hommes d'affaires Que ce soit Les hommes politiques Que ce soit Des simples citoyens S'ils ont des choses A faire Ne serait-ce que Des petites choses A faire Pour donner du travail A un jeune Pour l'empêcher D'aller dans un fumoir Pour fumer la drogue Il vaut mieux le faire Il vaut mieux le faire Il vaut mieux le faire Parce que L'avenir Comme je le disais Le président L'avenir appartient à la jeunesse L'avenir appartient à la jeunesse Donc Si Si On doit détruire la jeunesse Par la drogue Par la boisson Par la cigarette Je pense que Les pays L'avenir Il faut faire en sorte Que Quel que soit Le niveau Auquel on est On crée C'est tout petit peu la richesse On donne la possibilité Aux jeunes De se détourner De ces vices-là Pour pouvoir se chercher Voilà C'est ce que je voulais dire C'est l'appel que je voulais lancer A tous ceux Qui sont Des acteurs Politiques Économiques A tout le monde Il faut que je cherche A faire De sorte Que On puisse sauver Ne serait-ce qu'un seul jeune Parce que Si on sauve un seul jeune Celui-là peut sauver Un, deux, trois, quatre, voire dix jeunes Je suis contre les fumoirs Je suis contre la drogue Je suis contre la cigarette Je suis contre la boisson Pas la boisson Quand je dis la boisson C'est la boisson Enivrante C'est-à-dire boire Jusqu'à devenir Disons comme une serpillère Je suis contre ça Donc il faut que les politiques Les hommes d'affaires Les hommes éclairés Ceux qui ont les moyens Puissent plutôt penser A créer de la richesse A créer de la valeur ajoutée Et pour permettre à des jeunes De se prendre en charge Si Cette vie jeune 15 jeunes 20 jeunes Touche Ne serait-ce que chacun Le SMIG Ça a dit Soit 15 000 francs C'est l'exemple que je prends Soit 15 000 francs Dans leur famille Ils vont chacun nourrir Deux, trois, quatre, cinq, dix personnes Vous voyez ce que ça fait Dans la région Dans la nation Au lieu de prendre un jeune L'orienter vers les fumoirs Aller se détruire Détruire sa vie Et Non seulement ça Mais Quand il est maintenant Quand il est maintenant addicté Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va voler Ou bien il s'en va tuer Pour avoir Ne serait-ce que 1 000 francs 2 000 francs 3 000 francs pour aller Acheter de la drogue Il faut éviter cela Donc moi Je Je suis contre ça Surtout pour ma région Pour Gagnoua Je suis contre cela Tout ce qui est fumoir à Gagnoua Je suis contre ça Voilà Les jeunes Tu n'as pas le moyen Tu n'as pas la possibilité Tu s'en donnent à ce genre de choses Il faut faire en sorte qu'ils sortent de là Il faut faire en sorte qu'ils sortent de là Il ne faut pas encourager la création de fumoir Quelles soient les conditions Une лoupée Une r uncircule J organise 4 000 000 4 000 000 Mousie Moubou mieux bas Là c'est la lion Je ne suis pas ça Attention au feu La lion C'est parti ! C'est parti !